La nature est-elle vivante entre les pages d'un livre ? Eh bien, bien entendu, nous vous inviterons à venir le constater et à la reconnaître avec l'imagier du vivant de Martin Jarry chez Seuil Jeunesse. Ce livre grand format est une offre séduisante qu'il sera difficile de ranger avec les autres tout petits imagiers. Il sera arrangé parmi les imagiers très artistiques développés par des éditeurs tels que les grandes personnes. Et là, nous penserons forcément à tous ces imagiers développés depuis des années par le duo d'auteurs Francesco Pito et Bernadette Gervais. Leurs documents ressemblaient à des premiers documentaires de chez Gallimard Jeunesse, mais en format géant, encore plus ludique, encore plus esthétique. Ils seront, selon nous, le maillot manquant pour comprendre le passage des petits imagiers traditionnels à ceux plus élaborés comme celui de Martin Jarry. Ces ouvrages-là se montraient tout dédiés à celui qui écoute. Martin Jarry, lui, semblera s'adresser aussi au lecteur puisque les écouteurs d'histoire ne savent pas encore lire, faisant de ce temps de lecture aussi le leur. Cette nouvelle proposition de Martin Jarry restera dans la veine picturale de son excellente histoire très illustrée « Yassin Therose, récit intergénérationnel » sur un texte de François Morel aux éditions Thierry-Emmanuel. Il usait déjà de l'idée de la galerie portrait. Ces illustrations avaient, comme pour le présent imagier, aussi donné lieu à une exposition des images originales. Ainsi, Martin Jarry nous sortira également des pages et nous invitera à arpenter les couloirs et les salles d'une vraie galerie d'exposition. Pour le plaisir des yeux, les enfants auront gagné le loisir d'apprendre dans des lieux dédiés à l'image, intégrant le concept du petit musée au service de ces imagiers. Les livres sont une œuvre d'art. On donne déjà notre avis. Ces ouvrages favorisent vraiment le partage, la transmission. Ainsi, parents et petits en auront pour leur partie, encourageant les parents dans leur mission de lecteur-médiateur et stimulant le goût, la curiosité, voire même la créativité chez les nouveaux jeunes lecteurs. Non seulement ces jeunes pourront reconnaître, nommer, mais ils devraient être par ailleurs aussi capables de se sentir attirés par le pouvoir des crayons par la suite. Les personnages ? Si l'on peut dire, ce sont les légumes, les fruits, les plantes, les animaux, les éléments de la nature. Ce thème en imagier est déjà familier, déjà plébiscité par le public, avec de nouveau les imagiers des Bernadette Gervais, par exemple, avec « Légumes » chez Albin Michel Jeunesse ou son titre pour l'échange chez le Seuil Jeunesse. Ces auteurs-artistes redonnent de l'intérêt à des choses du quotidien très simples et nous permettent de les envisager autrement avec bien plus de désir. L'ambiance, le temps d'album, eh bien c'est très agréable. En tournant les grandes pages, on s'y sent bien. Tous les éléments représentés à la peinture dans « Imagine du vivant » seront mis en valeur comme posés sur des fonds de bois aux accros et multiples couches de peinture de couleurs apparentes, ce qui ne laissera pas de doute sur leur copie bien plus élaborée de la réalité. Les tons pastels utilisés seront gais et trancheront avec le vrai réalisme des modèles de la vraie vie. Nous aurons envie de toucher, caresser la page. Nous ne verrons pas automatiquement le lien entre les différents éléments et pourtant, on devinera un vrai choix, une sélection dirigée vers l'usage d'essence criée par l'auteur. Les petits spectateurs urbains seront invités ici dans le bois, le potager, la forêt, on le comprend. Les images seront de vraies petites boîtes à sensations faisant appel à notre mémoire visuelle, du goût et de l'odorat. La double page de la superbe vache, par exemple, otache surréaliste et orange, pourra nous ramener un délicieux verre de lait à la vue de ces bonnes mamelles bien pleines. La tête de notre animal sera assez grosse pour que l'enfant ait envie d'y poser sa main. C'est une lecture par l'essence qui représentera l'autre moyen d'aborder l'ouvrage en plus de regarder ou de lire avec papa et maman. Cet ouvrage sans histoire aura beaucoup à raconter, il chamboulera la palette de couleurs que nous aurons constituée dans notre imagination. Voyez la texture des vis-à-vis de l'abricot au narciss, du chien à la courgette, du céleri au sanglier, ces éléments s'opposeront délicieusement. Il sera amusant d'envisager parfois ces choses, certaines auront l'extérieur si dur, si vert et très lisse comme une énorme pastèque avec pourtant son intérieur de la tendre chair toute rose. Il y aura à discutailler entre grands et petits lecteurs. Quel goût a donc ce fruit ? pourrait s'interroger seul le petit lecteur ? Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de profiter d'imaginer du vivant de Martin Jarry. Les illustrations sont vraiment magnifiques, nous sommes sur des beaux livres, évidemment à accompagner pour sa fragilité. C'est une offre clairement parents-enfants que les grands n'hésitent pas à battre la campagne en tournant les pages pour faire crier la faune, en rajouter un peu à chaque apparition. Cela sert aussi à ça, les imagiers. La nature est bien vivante, la nature est exquise sous les pinceaux de Jarry et elle nous aspirera l'envie. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501